Bonjour, je m'appelle Erika Boyer, je suis présente de l'association Les Plumes Indépendantes et je suis auteure indépendante. J'écris de la littérature sentimentale et contemporaine depuis 2016. J'ai publié mon premier roman, Pardon, en novembre 2016. C'est un roman contemporain qui traite du sujet tabou qui est l'inceste consenti. C'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Avril 2017, j'ai publié Le langage des fleurs, qui est une romance contemporaine beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. La même année, en novembre, j'ai publié Sous le même ciel, qui est un roman MM. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire où le couple principal est formé par deux hommes. C'est une romance assez profonde qui retrace la vie de deux jeunes hommes et qui a une fin assez inattendue. En avril 2018, je publie Jacinthe, le premier tome de la saga Tout en nuances. C'est une saga contemporaine avec dix tomes qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres, et chaque tome a son genre littéraire. Yassinthe, c'est une romance contemporaine qui aborde la beauté physique et qui se lie assez rapidement. C'est un morceau de vie, c'est très très court. La particularité de la saga, c'est que tous les personnages principaux sont inspirés des divinités gréco-romaines. Ensuite, la même année, j'ai publié Le champ de l'océan, qui est le spin-off de Le langage des fleurs. On y retrouve deux personnages qui étaient dans Le langage des fleurs et qui sont personnages principaux de Le champ de l'océan. C'est une romance contemporaine également, un petit peu plus profonde, qui aborde le thème difficile qu'est la dépression. Deux mois plus tard, en décembre, je publie La Traversée, le premier tome de Jake Henoa. C'est un court roman d'aventure illustré sur lequel j'ai collaboré avec l'artiste Eleanor Christian. C'est un genre totalement différent, puisque là on n'est plus axé sur l'émotion, on est axé sur l'aventure, il y a de l'action, donc c'est quelque chose de très différent pour moi. Je dois mentionner également La Plume de la Harpie, qui est la nouvelle que j'ai publiée dans le recueil Il était une plume de l'association. C'est une nouvelle de Fantasy Jeunesse qui donnera plus tard naissance à une série un petit peu plus longue. Une deuxième partie. ... ...